Bonjour à tous, c'est Hippolyte Bourbon. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer une technique qui va faire littéralement exploser vos CTR. Le CTR, c'est quoi ? C'est le taux de clic sur vos annonces, ou le pourcentage de gens qui, quand ils voient votre annonce, cliquent dessus. Alors, c'est très important le CTR, pourquoi ? Parce que plus votre CTR est haut, plus vous aurez un score de qualité haut, et moins vous allez payer pour vos clics. Donc en gros, plus vous améliorez votre taux de clic, moins vous allez payer chaque fois qu'une personne clique sur votre annonce. Donc c'est pour ça que c'est très important. Ça va également permettre d'augmenter le taux de conversion en présentant des annonces aux utilisateurs qui sont plus pertinentes par rapport à leur recherche. Donc, qu'est-ce que c'est que cette technique ? Eh bien, ce sont les personnalisateurs géographiques. En fait, ça va consister à insérer le nom d'une ville, d'un canton, d'un pays dans notre annonce, même si l'utilisateur ne l'a pas recherchée. Donc, par exemple, quelqu'un qui se trouverait à Genève et qui cherche un plombier, même s'il tape seulement plombier dans la recherche de Google, eh bien, on va lui montrer une annonce qui parle de plombier à Genève. Et ça, c'est une technique très puissante qui, comme j'ai dit, va faire exploser votre CTR et votre taux de conversion. Donc voilà, sans plus tarder, je vous montre comment on implémente ça. C'est parti ! Voilà, donc là, j'ai une petite annonce qui est pour un plombier qui interviendrait à Lausanne. Donc là, on voit que c'est plombier à Lausanne, réparation disponible à Lausanne. Donc, c'est très bien. Par contre, ce plombier, il intervient aussi dans les alentours de Lausanne, donc même dans tout le canton de Vaud, on peut dire. Donc, le canton en Suisse, c'est comme un département. Donc, si quelqu'un recherche depuis une ville qui n'est pas à Lausanne, ça peut décourager potentiellement, surtout sur de la plomberie ou des interventions qui doivent être faites rapidement. On n'aura pas forcément envie de cliquer là-dessus. Comment on va installer les GeoCustomizers ? On va venir sur ce site, je le mettrai dans le lien de la description. C'est un site de Google. Donc, on va télécharger ce fichier en CSV. Voilà, ensuite, on va l'ouvrir. Voilà, donc là, c'est la liste des villes du monde entier que Google a recensé. Donc, je vais rajouter des filtres ici. On va éditer un petit peu cette liste. Donc, déjà, on va vouloir mettre que les villes qui se trouvent en Suisse. Donc, je vais sélectionner CH ici. Voilà. Ensuite, je vais vouloir prendre les villes. On ne veut ni les aéroports, ni les cantons, ni les pays, ni les quartiers. Donc, là, maintenant, on a une liste de toutes les villes de Suisse, selon Google. Donc, voilà, il y en a beaucoup, il y a plusieurs milliers. Et puis, donc là, on va vouloir sélectionner que ce qui est dans le canton de Vaud ou les alentours de Lausanne. Donc, je sélectionne le canton de Vaud. Voilà. Donc, là, on va dire que c'est tous les endroits où notre plombier intervient. Si, d'un coup, il n'intervenait pas quelque part, je ne sais pas, par exemple, il ne veut pas intervenir à Vion, on peut supprimer cette ligne. Et puis, voilà. Voilà. Donc, maintenant, je vais pouvoir supprimer ces colonnes. Je ne vais garder que la colonne Name et la colonne Canonical Name. Toutes les autres, elles ne sont pas importantes. Donc, je vais les prendre, les deux là. Voilà. Et puis, je vais copier ces données dans un nouveau fichier. Voilà. Donc, maintenant, on n'a plus que ces deux colonnes-là. Donc, je vais renommer cette colonne Target Location. Ça, c'est très important de mettre ce nom-là comme ça pour que Google puisse le comprendre. Et puis, je vais enregistrer ce fichier dans les documents ici. Et je vais l'appeler « Geo Customizer » par exemple. Et puis, on doit l'enregistrer, très important, en format CSV. Comme ça. Voilà. Je l'enregistre. Donc, voilà. Notre fichier est enregistré. Donc, je retourne dans Google Ads. Donc, on va aller dans les données d'entreprise ici. On va cliquer sur le plus bleu. Et on va rajouter des données du personnalisateur d'annonce. Voilà. Donc là, je vais leur donner un nom. Donc, par exemple, ville de Vaud. Voilà. Ce sont les villes du canton de Vaud. Et puis, je sélectionne le fichier sur mon ordinateur. C'est celui-ci. Voilà. Et on va juste prévisualiser pour voir si tout a bien fonctionné. Donc, voilà. Donc, on voit qu'il y a 53 villes qui ont été enregistrées. Voilà. Payet, Anglans, Aubonne, etc. Donc, c'est très bien. On applique. Et on a nos villes ici maintenant dans Google Ads. Donc, si je reviens aux annonces. Maintenant, on va venir personnaliser notre annonce. Donc, je vais venir l'éditer ici, modifier. Donc, on a vu qu'on avait notre plombier à Lausanne. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir ici. Et puis, on va mettre des accolades. Voilà. Et puis, on va mettre personnalisateur d'annonce. Donc, ici, on vient. Et puis, on choisit notre fichier qui s'appelle Villevaux, qu'on a pris avant. Et puis, on veut la ville. Voilà. Donc, là. OK. Et maintenant, comme vous pouvez le voir, l'annonce, elle va être personnalisée en fonction du lieu où se trouve la personne qui fait la recherche. Donc, là, par exemple, c'est un exemple. Mais si la personne se trouve à Payernes, il va voir plombier à Payernes au lieu de voir plombier à Lausanne. Je reviens ici. On peut aussi le personnaliser ici, dans la description. Comme ça, ce sera encore plus pertinent. Voilà. Personnalisateur d'annonce, Villevaux. Et puis, on fait la même chose. Donc, là, maintenant, vous voyez, c'est remplacé dans les deux endroits. Et on pourrait même ici le mettre aussi dans l'URL. Donc, maintenant, vous voyez, on a plombier.ch, Payernes, plombier à Payernes. Donc, la personne qui recherche, en fait, depuis Payernes, elle va avoir quelque chose de hyper pertinent, hyper personnalisé par rapport à ce qu'elle recherche. Si elle recherchait de Nyon, elle verrait Nyon. Si elle recherchait Vevey, elle verrait Vevey, etc. Donc, ça va faire qu'elle aura beaucoup plus de chances de cliquer dessus et de convertir derrière. Voilà. Je vais enregistrer l'annonce. Et puis, par contre, quand vous faites ça, faites toujours attention d'avoir aussi une annonce sans personnalisateur, une annonce avec le non standard. Parce que si Google n'arrive pas à localiser la personne, il faudra qu'il y ait une annonce sans personnalisateur. Donc, on va avoir l'annonce par défaut plombier à Lausanne. Comme ça, on est sûr que tous les gens verront quelque chose quand même qui a du sens. Voilà. Donc, comme vous avez pu le voir, c'est une technique qui est assez facile à en mettre en place. Et je vous garantis que si vous le faites, ça va faire vraiment monter vos CTR et vos taux de conversion. Après, pour les utilisateurs plus avancés, il y aura également des choses qu'on pourra faire, comme par exemple mettre des landing pages dynamiques. Où là, on reprendra par exemple le nom du lieu géographique ou le nom du mot-clé. Et on l'insèrera dynamiquement en fonction de ce que l'utilisateur a cherché. Mais bon, ce sera pour un prochain tutoriel. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un petit bout de bleu, à commenter et à vous inscrire sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501